Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais peut-être vous decevoir parce que je ne vais pas vous faire la sociologie de l'intersexuation. Je vais vous faire un point un peu rapide, historique aussi, et je vais soulever un point en particulier sur le diagnostic prénatal à la fin. Je commence par une citation. Je cite « On le sait, vis-à-vis d'une malade, un médecin jouit de certains privilèges que personne ne songe à contester. » Cette phrase provient des mémoires d'Herculine, Abel, Adélaïde, Barbain, personne intersexuée qui a vécu au milieu du XIXe siècle en France. Bien qu'il ou elle ait été examiné par un médecin vers ses 21 ans, IEL ne subit aucune intervention médicale de son vivant. La médicalisation du sexe atypique se développe à partir du XIXe siècle en lien avec les transformations générales de la médecine et de son rôle dans la société. Les médecins et leur savoir obtiennent progressivement le statut des détenteurs légitimes de la vérité du sexe et des interventions sur les corps. Cependant, jusqu'aux années 1950-1960, les interventions médicales sur les personnes intersexuées, enfants ou adultes, ne sont ni systématiques ni précoces. Pour des raisons à la fois techniques et théoriques, les chirurgiens n'opéraient que très peu les enfants intersexués, privilégiant, je cite, la prudence, qui est un terme utilisé par exemple par Louis Ombredan, qui était un chirurgien infantile célèbre de l'hôpital Necker de Paris, qui écrit ça en 1939. Donc la prudence. Et puis les années 50, on assiste à un changement de paradigme lorsque est rédigé à l'hôpital Johns Hopkins aux Etats-Unis un protocole contenant des recommandations précises. Il s'agit d'une rupture liée aux mutations profondes de la biomédecine du sexe au XXe siècle, allant vers une médicalisation de plus en plus standardisée et précoce de l'intersexuation. En réalité, le nouveau paradigme s'appuie sur l'idée de la prééminence du sexe d'éducation. En anglais, rearing sexe, qui est conçu comme plus important que le sexe des chromosomes ou des gonades dans le développement précoce de l'enfant et de son rôle de genre. A condition, bien sûr, pour les médecins, que les organes génitaux externes soient conformes ou deviennent conformes par les interventions au sexe social choisi. Dans ce cadre, on voit naître le concept de genre, gender au départ, pas forcément traduit en français. Et le genre, c'est quoi ? C'est l'ensemble des attributs féminins ou masculins que présente un individu, selon le psychologue fameux John Money. Le genre se distingue alors du sexe dit biologique, qu'on considère dès lors qu'on fixait à partir de deux ou trois ans, le rôle de genre. Donc, qui va être fixé par la socialisation primaire et l'ensemble des expériences et des influences de l'environnement sur le bébé. Donc, s'impose dans la sphère médicale locale, puis internationale, l'idée selon laquelle le sexe des bébés est malléable. Non seulement physiquement, mais aussi psychiquement. Et surtout que la médecine détient la légitimité pour décider du sexe de ces bébés et d'intervenir pour faire conformer les organes génitaux avec le sexe d'éducation choisi. L'ensemble du raisonnement des nouvelles lignes de conduite proposées se fonde ainsi sur une nouvelle temporalité. Et notamment sur la concentration des efforts autour de la petite enfance. Plusieurs évidences commencent dès lors à s'installer, surtout celles de la précocité de la médicalisation de ces enfants. Le protocole OPCI sera diffusé dans le monde occidental et importé en France, en quelque sorte, dans ses grandes lignes, mais ne sera concrètement mis en oeuvre localement qu'au tournant des années 70. Quand le nouveau dispositif de normalisation, au sens de Michel Foucault, du sexe atypique, s'installe dans les équipes pédiatriques spécialisées, notamment à Paris et à Lyon, en lien avec des laboratoires de recherche. La période 1950-1970 en France, c'est une période charnière caractérisée par le passage d'une volonté d'attendre, le devenir du sexe à l'adolescence, à une urgence d'intervenir. Intervenir au moyen de chirurgie et de monothérapie, bien sûr non consentie par les personnes concernées mineures. À partir des années 70, des centres spécialisés de prise en charge précoce de ces enfants, donc ils existent déjà et ils se développent, puis ils seront évidemment labellisés seulement en 2006 comme ce qu'on connaît aujourd'hui, les centres de référence. La notion d'urgence s'impose dans ces années-là, donc 70-80, mais il faut se rappeler qu'hormis quelques cas spécifiques, comme la forme classique avec perte de sel dans l'hyperplasie congénitale des surrénales par exemple, il n'y a pas de danger vital chez les nouveaux-nés intersexués. Dans peu de cas, il y a une nécessité purement médicale à intervenir chirurgicalement, de façon à alterner les organes génitaux de manière irréversible. Il y a quelques cas où il y a des fonctions urinaires qui sont clairement altérées par exemple. L'idée d'urgence s'installe donc progressivement, afin de diffuser la nouvelle temporalité proférée par le protocole Hopkins. Il a fallu pour cela former et informer les médecins, surtout les accoucheurs et les pédiatres, pour qu'elles apprennent à détecter les variations intersexes le plus rapidement possible. Le protocole insiste en effet sur la nécessité de déterminer le sexe social de l'enfant le plus rapidement possible, et une fois pour toutes, sans pouvoir envisager d'autres changements. En France, on a d'un côté refusé de traduire le terme « gender » en genre, on sait tous les controverses qu'il y a aussi autour de ce terme dans d'autres sphères, et on parlait plutôt de psychosexualité, notamment du fait de l'importance de la tradition psychanalytique, ici en France, par rapport aux Etats-Unis. Une importance plus grande est également donnée dans le discours des médecins au rôle des parents, dans une évaluation plus individuelle ou cas par cas. Les parents n'obtiennent pas pour autant un vrai rôle dans la décision, et comme le montrent de nombreux témoignages, ils ont été souvent très mal informés, et dirigés vers les décisions que leur conseillaient les médecins dans ces années-là. La médicalisation précoce instaure progressivement un mode de pensée et d'action biomédical tourné autour du diagnostic de plus en plus précis, et d'une assignation pédiatrique du sexe par les sortes d'experts de genre. L'explication médicale est désormais fondée sur des examens biologiques standardisés, construit non pas seulement sur l'observation des corps, mais sur leurs réactions biochimiques, des tests de sang, des génétiques, etc. La médicalisation de plus en plus précoce des enfants intersexuels se fait par la recherche d'une classification de plus en plus minutieuse, basée sur des diagnostics précis. Or, malgré cette multiplication des recherches et des connaissances moléculaires, des nombreux débats existent encore sur la définition même de l'intersexuation, sur le terme, sur ce qui l'englobe, sur sa quantification, sur la conduite à tenir par les professionnels. En réalité, ce sont plutôt des incertitudes qui continuent à traverser le cours médical sur le sujet. De plus, on reste encore ancré dans une vision extrêmement normative quant aux critères de jugement dans l'assignation du sexe et dans les arguments puant les interventions médicales précoces. Bien que les valeurs aient énormément évolué dans la société, on peut dire, depuis 20-30 ans, beaucoup de médecins et des psys hospitaliers spécialisés sur la question résistent en quelque sorte à ces changements et continuent à défendre une conception du genre et de la sexualité normative et binaire. Par exemple, on va considérer la différenciation sexuée des préférences de jeu dans l'enfance comme critère, des choses comme la position d'uriner, mais aussi une vision hétéronormative de la sexualité qui vont guider donc les décisions. Le but de ces spécialistes est, de leur point de vue, de réguler le sexe et le genre, de le normaliser au sens de veiller à ce qui corresponde à une représentation qu'on se fait des normes sociales. Par exemple, les discussions médicales autour des insignations de sexe et des interventions à effectuer n'évoquent que rarement l'importance du plaisir sexuel, féminin notamment. Je vais passer là parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais souligner un aspect en particulier qui était celui du diagnostic prénatal, des interventions prénatales. Pourquoi ? Parce qu'il me semble particulièrement important dans le cadre du débat bioéthique. Notamment sur le sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire l'hyperplasie congénitale des surinaires, qui est une des variations intersexes. Il existe un diagnostic prénatal, mais aussi une sorte de thérapie hormonale qui vise à supprimer la virilisation des organes génitaux, des foetus ayant des chromosomes XX et jugés comme des incontestables futures petites filles. Les médecins en France ont réussi à imposer leur autorité en privant le plus souvent des usagers des connaissances établies dans le milieu scientifique sur des potentiels risques de cette intervention hormonale prénatale, ce qui a des éventuels effets secondaires qui sont encore mal connus. Il y a une attitude directive du milieu médical qui entrave le développement d'une pensée critique auprès notamment des femmes enceintes jugées à risque qui y adhèrent pour la plupart et qui acceptent ce traitement par ce qu'on appelle la dexamétasone. C'est une hormone qui est donnée à ces femmes enceintes. Et même s'il est contesté dans d'autres pays, même interdit dans certains pays, en France, on continue à considérer légitime de le prescrire, comme on peut lire par exemple dans le rapport de la délégation aux droits des femmes au Sénat de 2017, où un médecin confirme cette pratique. Il ne me reste vraiment plus de temps. Donc je vais juste conclure sur... Je ne vais pas parler des interruptions de grossesse, mais on sait que cette possibilité existe également, cette pratique existe et que ce qui sous-tend toutes ces pratiques à la fois d'hormonothérapie prénatale et d'interruption de grossesse, c'est qu'il y a encore une vision pathologisante des variations intersexes et les foetus intersexués sont considérés en quelque sorte comme non méritant d'être vécu s'ils ne sont pas corrigés par la médecine. C'est ça qui permet qu'on envisage cette possibilité d'interruption de grossesse et d'interruption hormonale prénatale. Donc c'est encore le genre comme dispositif de normalisation qui apparaît comme essentiel dans la compréhension des pratiques médicales, du diagnostic prénatal du sexe atypique et des pratiques médicales en général sur ces individus. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements